Alors que le soleil se couche sur une petite ville des Etats-Unis en apparence idyllique, des ombres obscures se glissent dans les recoils les plus sombres de la ville, s'apprêtant à commettre des crimes qui vont marquer à jamais l'histoire des Etats-Unis. Une série de crimes déconcertants et impunis. Un officier de police abattu dans des circonstances mystérieuses. Une enseignante et sa fille sauvagement assassinés. Une disparition qui ne laisse pas la moindre trace. Barstown semble être le théâtre d'un mystère qui défie toute logique. Bonjour et bienvenue dans votre premier épisode de Criminal Case, votre source incontournable pour plonger dans les mystères des crimes aux Etats-Unis. Les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui ont fait plusieurs fois la une des médias aux Etats-Unis, mais étrangement en France, on n'en a pas trop entendu parler. Les histoires que je vais vous raconter sont liées à une série de meurtres qui se sont déroulés dans les années 2010. Les enquêteurs les plus chevronnés ont enquêté sur ces affaires et se sont cassés les dents. En effet, malgré toute l'énergie qu'ils ont déployée, ils n'ont jamais trouvé de meurtrier et n'ont pu faire aucun lien entre ces affaires. Laissez-moi vous raconter l'histoire des crimes de Barstown. Jason Ellis La sombre histoire de Barstown commence le soir du 23 mai 2013. Ce soir-là, Jason Ellis, un officier de police âgé de 33 ans, termine son service et s'apprête à rentrer chez lui après une journée de travail routinière. Il est 2h du matin quand Jason prend la sortie d'autoroute et emprunte la route nationale qu'il connaît par cœur. Toutefois, cette nuit-là, un événement sort de l'ordinaire. Des branches d'arbres jonchent le sol et risquent à tout moment de provoquer un accident. Jason est un officier de police consciencieux. Il décide de s'arrêter et sort de sa voiture dans le but de dégager la route. Le moteur de sa voiture tourne. Il se dirige vers les branchages éclairés par les phares. Tout à coup, plusieurs détenations résonnent dans l'obscurité. Jason a été mortellement touché. Il a reçu plusieurs balles au niveau des bras et du visage. Cela s'est déroulé si vite qu'il n'a eu aucune chance. Il n'a pas eu le temps de dégainer son arme et de se défendre. Il n'a probablement même pas vu d'où venaient les coups de feu. Environ 5 minutes plus tard, des automobilistes arrivent et découvrent la scène. Ils donnent l'alerte. Un officier a été abattu. Donnez-nous votre localisation. Je suis sur la route de Bluefield. La voiture de police est arrêtée au milieu de la route. Le gyrophare est allumé. Il y a des branches d'armes au milieu de la route. Je crois que quelqu'un a été abattu. A ce stade, tout porte à croire que le crime a été prémédité. Nous sommes face à ce qui ressemble à une embuscade. Toutefois, une question subsiste. Était-ce Jason qui était la cible du meurtre ? Est-ce que le meurtrier connaissait la route que Jason allait prendre ce soir-là ? Ou alors peut-on penser que l'officier de police était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment ? Jason Ellis n'était pas qu'un policier reconnu pour son travail. Il était aussi un mari et un père de famille. Il laisse une veuve et deux enfants. Tout de suite, les enquêteurs sont sur l'affaire. Ils parviennent rapidement à la conclusion que le meurtre a été commis par un tireur expérimenté. En effet, les tirs ont été effectués à une distance relativement élevée et de nuit. Dans ces conditions, seul attireur chevronné peut toucher sa cible. Toujours selon les enquêteurs, il est également très probable que plusieurs personnes aient été présentes au moment du crime. Selon certaines théories, il serait possible que l'agent de police ait été abattu par des jeunes appartenant à un gang. Cette théorie est crédible dans la mesure où Jason était le seul officier de police canin de son département. Par conséquent, il était donc le seul à pouvoir déployer un chien capable de détecter des substances illégales. Malgré les moyens humains et financiers mis en place dans cette enquête, Aucune piste sérieuse n'a pu voir le jour. Les autorités iront jusqu'à proposer une récompense en échange d'informations. Le département de police du Kentucky ira jusqu'à proposer 125 000 dollars à toute personne qui pourrait apporter une information sur cette affaire. Pourtant, cette enquête restera au point mort. Les choses auraient pu s'arrêter là et ce crime aurait été un fait divers parmi tant d'autres aux Etats-Unis. Mais, à peine un an plus tard, un nouveau meurtre. La famille Netherland En avril 2014, à peine un an après les événements que nous venons de relater, une enseignante ainsi que sa fille de 16 ans vont connaître à des stades tragiques. Cathy Netherland était une enseignante spécialisée dans l'école primaire de Bardstown. Comme Jason, Cathy a deux enfants, deux filles, Holly la plus âgée et Samantha. Le malheur s'était déjà abattu sur cette famille. Le mari de Samantha est décédé des suites d'un cancer un an auparavant, en juillet 2013. Pourtant, comme c'était le cas pour la famille de Jason Ellis, les Netherland mènent une vie sans histoire. Holly, la plus âgée des deux sœurs, ne vit plus à la maison. Samantha, quant à elle, vient d'avoir 16 ans. C'est une adolescente comme les autres, qui aime les animaux, qui s'intéresse à beaucoup de domaines, comme l'art ou la politique. Samantha est heureuse car elle vient d'être admise à l'université. Sa mère doit l'aider à préparer sa tenue pour le bal de fin d'année. Alors que tout semble aller pour le mieux, le destin de cette famille va basculer ce matin du 22 avril 2013. Cathy, la mère de famille, ne s'est pas rendue à l'école où elle travaille. Idem pour Samantha. Tout le monde s'affole très vite parce que ce n'est pas dans leur habitude. Très vite, les enseignants s'inquiètent et appellent le père de Samantha. Ce dernier ne parvient pas à joindre sa fille. Il décide de se rendre à son domicile. La voiture de Cathy est garée dans l'allée. Pourtant, quand il sonne, personne ne répond. Il décide de rentrer et... Ce qu'il va découvrir est... Insoutenable. La police de l'état du Kentucky a officiellement statué que la mort d'une mère de famille et sa fille était un homicide. Des autopsies ont été pratiquées aujourd'hui sur Cathy et Samantha Netherland. Mais les autorités n'ont pour l'heure pas donné davantage d'éléments. Cathy et sa mère gisent sur le sol. Le visage de Cathy est couvert de traces de cou. Toutes les deux ont la gorge tranchée. Une scène de crime particulièrement violente. Les enquêteurs estiment que les deux victimes ont été assassinées la veille vers 20h. La mère et la fille étaient dans des pièces séparées et semblent avoir été attaquées par plusieurs personnes. C'est la conclusion que rendront les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire. Le crime se serait déroulé rapidement, moins de 10 minutes. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que rien ne semble avoir été volé. Il ne s'agit pas d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Il s'agit ainsi du second crime mystérieux dans la petite ville. Certains pensent qu'il s'agirait d'une sorte de rituel d'initiation pratiqué par un gang. Selon cette théorie, les deux femmes auraient été désignées aléatoirement. Après avoir effectué pas mal de recherches sur ce cas, il me semble que cette hypothèse est à fonder. En effet, dans le cadre d'un rituel d'initiation de la gang, on pourrait comprendre qu'il s'agirait d'un défi de s'attaquer à un policier comme Jason Ellis qui plus est un homme. Mais dans le cas de Cathy Néderlande et de sa fille, quel serait l'intérêt de s'attaquer à une femme et à sa fille de 16 ans ? En tout cas, ces deux affaires ont un point commun, c'est que le meurtrier court toujours. Alors que ces crimes ont eu lieu depuis de nombreuses années, ni la police ni le FBI n'ont réussi à trouver le meurtrier. Comme c'était déjà le cas dans l'affaire de Jason Ellis, les autorités ont proposé une forte récompense à quiconque aurait pu amener de nouvelles informations. Sans succès. Cette fois, c'est la somme de 50 000 dollars qui est proposée par les autorités pour toute nouvelle information. Malgré cette récompense, l'enquête piétine. Toutefois, c'est sur Facebook que les enquêteurs vont trouver un élément bizarre. Samantha postait régulièrement sur ce réseau social, plusieurs fois par jour. Le 31 décembre 2013, 4 mois avant le drame, Samantha avait posté un message étrange sur sa page. Plus tôt cet après-midi, nous avons entendu un bruit. Je pensais que l'un de nos deux chats avait renversé quelque chose. Nous n'avons rien trouvé de dérangé donc. Nous avons pensé que ce n'était rien. On s'est trompé. Il y a peu de temps, Oli ouvre notre porte d'entrée pour sortir chercher le courrier et trouve les deux vitres de notre porte brisées. Nous avons pris des photos et avons soigneusement enlevé les morceaux de verre en vrac et les cadres en verre. C'est fou comme les événements inattendus se produisent. Ainsi, 4 mois avant le drame, des inconnus se sont très probablement introduits chez les Netherlands. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont commis ce crime atroce ? Malheureusement, à l'heure actuelle, malgré les moyens déployés, on n'en sait toujours pas plus sur ces affaires. Et malheureusement, comme on dit, jamais de sans trois. Encore une fois, un an après ces événements, un nouveau drame va secouer la communauté de Barstown. L'histoire dont je vais vous faire part maintenant est à bien plus d'un titre beaucoup plus mystérieuse que les précédentes. La disparition de Crystal Rogers Le 3 juillet 2015, une femme de 35 ans disparaît. Cette femme s'appelle Crystal Rogers. On retrouve rapidement sa voiture sur le bord de la route de Bluegrass, près de l'endroit où Jason Ellis a été abattu. Coïncidence ? Les enquêteurs retrouvent son sac à main et son téléphone sur le siège passager. Les clés de la voiture sont encore sur le contact. L'un des pneus de la voiture est crevé. Crystal était la mère de cinq enfants. Elle était en couple avec Brooks, un homme assez riche qui possédait plusieurs propriétés. On décrit Crystal comme étant une femme douce, aimante, une très bonne mère. Certains disaient d'elle qu'elle était un peu timide. Tout le monde s'accordait à dire qu'elle était capable de tout faire pour venir en aide à ses proches. Comme dans les autres affaires, la famille semblait vivre une vie paisible et sans histoire. Comme pour les autres, ils étaient inconnus des services de police. La seule chose que l'on savait de la relation entre Crystal et Brooks, c'est que Crystal pensait à quitter son conjoint. La dernière fois que Crystal a été vue, c'était le 3 juillet 2015. Son mari dira aux enquêteurs qu'il était tard et que Crystal jouait sur son téléphone quand il est allé se coucher. Brooks racontera aussi s'être réveillé le lendemain vers 8h. Crystal n'était plus là. Pourtant, ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que Brooks ne semble pas plus inquiet que ça. Selon lui, Crystal avait l'habitude de quitter le domicile lorsqu'il se disputait. Elle partait se réfugier chez sa cousine Sabrina ou chez sa sœur. Mais ce qui est étrange, toujours selon Brooks, c'est que le couple ne s'était pas disputé ce soir-là. Alors pourquoi Crystal aurait-elle laissé son conjoint et les enfants pour quitter le domicile en pleine nuit ? Ce qui est encore plus étrange dans cette affaire, c'est que ce n'est pas Brooks qui a prévenu la police et qui a signalé la disparition. C'est la mère de Crystal. Le signalement de la disparition est tout de suite pris au sérieux. Les proches de la jeune femme et la police du comté se lancent à sa recherche sans succès. Comme dans la plupart des affaires, le conjoint est suspecté. La police procédera à son interrogatoire. Dans cette affaire, comme dans la plupart des affaires aux Etats-Unis, les interrogatoires qui sont menés par la police sont rendus publics et on peut y avoir accès sur Internet. Pour vous montrer à quel point les enquêteurs étaient perplexes après avoir interrogé Brooks, je vous propose de regarder un petit extrait de l'entretien pour que vous puissiez vous-même vous faire un avis sur ce qui a pu être dit. Et surtout vous faire votre propre opinion sur la culpabilité ou non de Brooks. Est-ce que vous et Crystal avez parlé de rupture ? Je dirais que nous nous sommes disputés, comme tous les autres couples. Je pense qu'au cours des dernières années, c'est arrivé, oui. Mais on a toujours réussi à se réconcilier et à avancer. Je vous demande cela car certaines personnes que nous avons interrogées ont affirmé que Crystal voulait vous quitter. Donc pour résumer, vous allez vous coucher. Elle reste éveillée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle était sur son téléphone. Donc quand vous vous réveillez, le téléphone est encore là. Mais pas Crystal. Oui. Et vous avez essayé de l'appeler ? J'ai remarqué qu'elle n'était pas là. J'étais confus. Je ne savais pas quoi penser. Je ne me souviens plus à quelle heure je l'ai appelée, mais oui, je l'ai appelée. Personnellement, si ça m'arrivait, le samedi matin, que ma femme ne serait pas avec moi, dans notre lit, comme d'habitude. Je ne sais si c'est habituel pour vous, mais ça l'est pour moi. Même si elle se couche tard, elle va se coucher dans notre lit. Si ça m'arrivait, la première chose que je ferais serait de l'appeler pour savoir où elle est. Il y a une chose que vous ne savez pas. C'est le fait que Crystal et Brooke, sa sœur, elles font. Ça va être gênant de vous en parler, mais je souhaite que tout soit mis au clair au plus vite. Ces filles se réunissent et font la fête. Elles parlent de n'importe quoi. Cela leur arrive souvent de partir faire la fête, parfois assez loin, une bonne partie de la nuit, voire toute la nuit. Et bien sûr, c'est moi qui garde les enfants. Elles ne les emmènent pas avec elles. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet extrait d'interrogatoire, mais moi en tout cas, ça me laisse perplexe. Je vous laisse faire part de vos hypothèses dans les commentaires. Dans tous les cas, il y a de grandes zones d'ombre dans cette affaire. Et il y a plusieurs suspects. Bien entendu Brooks, mais aussi son frère, qui sera condamné pour avoir parjuré devant les tribunaux. Mais aucune preuve solide ne permet de lever le voile sur le mystère de la disparition de Crystal. Comme les autres affaires, cette affaire sera classée sans suite. En à peine deux ans, ce sont trois personnes qui sont mortes ou qui ont disparu dans la petite communauté de Barstown. Est-ce que ces affaires sont liées ? Est-ce que la ville est frappée par une malédiction ? Il est tout à fait raisonnable de penser que ça fait quand même beaucoup pour une petite ville. A peine un an plus tard, une dernière affaire va encore faire parler de la ville dans les médias. Encore une fois, il s'agit d'un drame. Ce qui est étrange dans cette dernière affaire, c'est qu'elle touche à nouveau la famille de Crystal. Cette fois, il s'agit du grand-père de Crystal. Nous sommes le 19 novembre 2016, à peine 16 mois après la disparition de Crystal. Les événements se passent à nouveau non loin de la route de Bluegrass. C'est la saison de la chasse et Tommy Ballard, le grand-père de Crystal, part chasser avec son petit-fils d'une dizaine d'années. Le grand-père et son petit-fils marchent dans une forêt privée quand tout à coup, un coup de feu retentit. Tommy Ballard est touché au torse. Il a à peine le temps de demander à son petit-fils de prendre son téléphone portable en vue d'appeler les secours. Qu'il s'écroule. Il meurt quelques secondes plus tard. Les enquêteurs détermineront vite que le coup de feu ne venait pas de l'arme de Tommy. Pour eux, il ne s'agissait pas d'un accident. Et encore une fois, dans cette affaire comme dans les autres, aucun enquêteur n'a réussi à établir un lien avec toutes ces affaires. Le FBI enquête toujours sur cette affaire sans parvenir à avancer. Des proches des victimes continuent eux aussi à faire leurs recherches. C'est le cas de Sherry Ballard, la maman de Crystal qui est aussi la veuve de Tommy. Je sais au fond de moi que tout est lié. Je sais que le jour où on rendra justice en ce qui concerne ma fille, on rendra aussi justice à mon mari. Jason Ellis, Crystal Rogers et Tommy Ballard ont quelque chose en commun. Ce sont des personnes qui ne sont pas connues des services de police et qui n'ont jamais eu d'histoire. Et qui du jour au lendemain, figurent dans la rubrique fait divers et connaissent un destin tragique. Ces histoires sont troublantes et inquiétantes. Parce qu'on se dit que ce sont des personnes comme vous et moi, des gens comme tout le monde, à qui il peut arriver un drame à tout moment. Et ce qui est vraiment troublant dans ces affaires, c'est qu'on ne trouve pas les meurtriers. Ou peut-être le meurtrier, parce que beaucoup pensent que tous ces crimes sont liés. Et c'est vrai qu'au niveau des probabilités, on est quand même dans une petite ville de 13 000 habitants. Et avoir autant de meurtres inexpliqués en si peu de temps, on peut être en droit de se demander si ce n'est pas la même personne et s'il n'y aurait pas un serial killer qu'on découvrirait peut-être plus tard. En tout cas, rassurez-vous, je reste sur l'affaire. Et si les enquêteurs venaient à mettre au jour de nouveaux éléments, ils feront l'objet d'un nouveau criminal case. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et n'hésitez pas non plus à vous faire part de vos théories dans les commentaires. Je sélectionnerai les meilleurs commentaires et j'inviterai leurs auteurs à venir passer un week-end avec moi à Barthstown.